Eh bien, écoutez, je vous propose que l'on démarre afin de respecter l'heure impartie pour ce webinaire. Tout d'abord, pour vous souhaiter la bienvenue, et vous êtes déjà près de 70 à vous être connectés. On attend à peu près une centaine de personnes. Pour ce premier webinaire, d'une série de trois rendez-vous, avec, comme thème principal, comment faire face aux enjeux de développement des grandes cultures biologiques en région Hauts-de-France. Ce webinaire entre dans le cadre du plan bio des Hauts-de-France. Ce plan bio donne les principales orientations de développement de l'agriculture biologique dans la région. Et il est piloté par l'État, le conseil régional, et auquel s'associent les agences de l'eau, ainsi que les cinq conseils départementaux, pour soutenir en région le développement de la bio. Nous sommes associés avec Bion Hauts-de-France et Chambre d'agriculture pour préparer et vous partager un certain nombre d'éléments autour de ces enjeux de développement de l'agriculture biologique en région. Et on a mené ce premier webinaire en partenariat avec COP de France. Voilà, je vous invite, je vais vous présenter le déroulement de ce webinaire, avec pour thème, pour ce premier rendez-vous, l'enjeu de la sécurisation de la conversion. Vous avez été nombreux à répondre présent à ce rendez-vous pour mettre en perspective les différents leviers pour assurer au mieux cette période de conversion, mais surtout la comprendre. Dans un premier temps, j'introduirai avec quelques éléments chiffrés, ainsi que l'état du marché, pardon. Ensuite, deux témoignages compléteront cet enjeu et on finira par vous présenter le rôle aussi que peuvent jouer les opérateurs de Laval dans ces périodes pour sécuriser la conversion. Alors, je vais juste commencer par me présenter. Jean-Baptiste Pertriot, je suis co-directeur au sein de Bien en Hauts-de-France et j'ai le rôle d'animateur pour ce premier rendez-vous webinaire. Je serai accompagné cet après-midi par Louise Barbier, représentant de France, ainsi que Eddy Vandenabel, agriculteur bio dans l'Oise et enfin Olivier De Villers, agriculteur bio récemment installé dans le Nord. Je vous propose de donner quelques éléments, quelques règles. On aurait bien évidemment aimé tenir ce rendez-vous en présentiel. Le contexte sanitaire en a décidé hautement. On a souhaité malgré tout maintenir cet échange parce qu'il nous semblait important de pouvoir se projeter, continuer à avancer dans le développement de la bio. Pour cela, et pour favoriser aussi l'interactivité, nous vous invitons à poser vos questions au fil des présentations à travers le chat. Vous avez une icône en bas de votre écran dénommée « Converser » qui vous permet de poser vos questions au fil de l'eau. Je suis accompagné par mes deux collègues, Hélène Plumard, conseillère animatrice en grande culture pour Bion Hauts-de-France, ainsi que Gilles Salito, conseiller en grande culture en chambre d'agriculture, qui vont récolter au fil de l'eau vos questions auxquelles on répondra à travers des temps d'échange dédiés entre chaque témoignage. N'hésitez pas à nous faire remonter vos questions qui peuvent être un besoin d'éclairage sur l'information qui est transmise, un témoignage aussi complémentaire que vous aimeriez partager, ou simplement une question autour de cet enjeu de la sécurisation de la conversion. Avant de démarrer, ça permet aussi de mieux se connaître. Finalement, vous avez un camembert qui représente le profil des participants. Voilà, vous êtes nombreux du secteur bancaire. On peut donc souligner l'importance de comprendre la conjoncture et puis le soutien et l'implication du secteur bancaire dans le développement de l'agriculture biologique. Suivi des agriculteurs, vous êtes parmi nous, et c'est tant mieux, ce webinaire vous est aussi destiné. 20% à peu près d'opérateurs de l'Alle et de la profession para-agricole. Là aussi, vous êtes attendus et vos contributions pourront être précieuses pour enrichir les échanges. Et enfin, nos partenaires institutionnels et financiers que je remercie aussi une autre fois pour le soutien apporté à cet événement et d'autres, notamment la presse et probablement l'enseignement agricole. Alors, je vous propose de démarrer en posant le contexte finalement du développement de l'agriculture biologique, mais peut-être plus spécifiquement, on fera un focus sur le développement des grandes cultures en région. Alors, si on s'intéresse au développement de la consommation, on constate une croissance régulière puisqu'on a entre 10 et 15% de chiffre d'affaires supplémentaires créés en agriculture biologique d'une année sur l'autre à l'échelle nationale, ce qui représente, on a atteint quasiment les 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec un marché qui, somme toute, représente 6% du marché alimentaire français, ce qui est conséquent. On a bien entendu dépassé le marché de niche. Néanmoins, et c'est important à prendre en compte, on le verra dans les éléments de conjoncture, ça reste tout de même un marché à petite échelle. Si on s'intéresse à l'aspect territorial, la région Hauts-de-France n'est pas en reste. On se situe à peu près sur la moyenne nationale, autour de 70% de consommation régulière de produits bio dans la région. On a encore des marges de progrès sur la consommation dite quotidienne, pour ce qui est la consommation des produits bio. Peut-être un petit élément complémentaire sur la consommation en termes liés à l'année 2020, et du coup, pour vous donner quelques éléments très d'ordre conjoncturel. On a, au moment du confinement, estimé, évalué, par une étude du Credoc, à une hausse d'entre 20 et 30% de consommation de produits bio en région, ce qui est conséquent. Et à ProBio, un partenaire aussi du plan bio est en train d'élaborer une étude justement d'analyse de la consommation des produits bio récentes en région. Donc, on en saura aussi plus dans les semaines et les qui viennent. Si l'on s'intéresse aux critères du choix d'achat d'un produit biologique, on constate que le premier critère, c'est avant tout le goût, la qualité gustative des produits bio, suivi de très près par l'origine française. Et là aussi, c'est un élément important pour la suite de nos discussions, puisque, eh bien, finalement, l'origine de nos produits protège aussi, en quelque sorte, notre projet, puisqu'on a des consommateurs, protège l'agriculture bio, notamment des importations, au regard de la demande des consommateurs soutenus sur l'origine française. Si vous voyez, si vous regardez également l'origine locale, qui représente 88% des critères de choix d'achat d'un produit biologique, c'est là aussi un marquage très fort de l'attachement du consommateur aux produits bio et locaux. Enfin, si l'on s'intéresse à la part des circuits de distribution, la grande et moyenne surface représente 55% de la consommation des produits bio en France. Ce qui est notable, c'est la part consacrée de la consommation des produits bio dans les raisons spécialisées, avec près de 28%, et également la vente directe, donc qui vous concerne, vous, producteurs, directement, qui représente 11%. C'est une part de marché conséquente comparativement à ce qui peut se pratiquer en agriculture conventionnelle. Enfin, sur les liens d'achat et pour conforter ce que j'évoquais précédemment, si on s'intéresse aux chiffres que vous voyez en vert qui correspondent aux attentes des consommateurs bio concernant les circuits de distribution, on voit bien également qu'il y a des souhaits, des volontés fortes portées pour accroître la part issue de la vente directe, notamment à travers les marchés. Voilà quelques éléments qui vous donnent un panorama à avoir en toile de fond sur ce marché qui continue de croître de manière régulière et qui apporte des éléments objectifs sur l'attractivité que représente l'agriculture biologique du point de vue de la consommation. Au regard de cela, il est important évidemment d'évaluer, d'objectiver, d'analyser ce que représente la production au regard de cette essence de la demande. Là aussi, on s'attachera à vous transmettre des éléments à la fois à l'échelle nationale et à l'échelle régionale. Si on s'intéresse à l'échelle nationale, beaucoup d'entre vous le savez, la production continue de croître. On a atteint les... On peut le dire, on avoisine les 10% si on se projette avec les progressions des conversions de l'année passée. On a multiplié les surfaces bio en l'espace de 5 ans. Et si on s'intéresse de manière un peu plus détaillée aux différentes productions, on retrouve sur ce graphe l'évolution des surfaces en conversion, le nombre d'exploitations engagées et vous voyez l'histogramme en bleu, l'accroissement aussi du nombre d'opérateurs qui collectent en agriculture bio et qui distribuent. Ils sont aussi de plus en plus nombreux. Peut-être un petit point d'analyse si on regarde en arrière, le changement de... Le taux de croissance, pardon, s'est fortement accru à partir des années 2014-2015 et on l'a bien senti aussi en région. C'est une période où on a perçu de manière conséquente ce changement qui correspondait aussi à une nouvelle programmation des aides PAC, un nouveau plan de développement rural régional et également l'engagement du plan bio régional qui a permis finalement d'accompagner aussi cette croissance. Si on s'intéresse en faisant un focus sur le type de production et qui nous réunit aussi au cours de ce webinaire, on voit bien que les grandes cultures, que ce soit en valeur absolue ou en pourcentage, représentent une part importante des conversions avec ce qui est notable en 2019 accroissement et on a atteint les 100 000 hectares en première année de conversion. Un élément également singulier, c'est la part des léguminoses dans les assolements et dans ces conversions bio qui représentent à peu près un tiers des productions de grandes cultures bio. C'est notable, c'est aussi cohérent par rapport aux raisons agronomiques et la part des légumineuses dans les assolements bio se retrouve bien à ce niveau-là. Pour ce qui est de la région, cette évolution, on la connaît aussi en région avec une hausse des surfaces engagées en agriculture bio de l'ordre entre on va dire 10 et 15%, voire plus de 15%, pardon, c'était 18% l'année dernière de hausse de surface qui passe en agriculture bio. Donc là aussi, c'est conséquent. Avec, si on s'intéresse aux orientations des fermes, les fermes de grande culture représentent aussi la part la plus importante, plus d'un quart des fermes bio-régionales qui sont orientées en grande culture. Le plan bio-régional a permis la création du point accueil bio qui est la porte d'entrée pour tout agriculteur qui se pose des questions sur l'agriculture bio et qui souhaite être accompagné. Ce point accueil bio est partagé en partenariat avec Bio en Haute-France et les chambres d'agriculture pour fournir aux agriculteurs qui questionnent l'ensemble des outils nécessaires pour réussir au mieux son projet de conversion. À travers ce point accueil bio, on évalue à peu près un tiers des projets que nous accompagnons avec une orientation de grande culture et légumes de plein champ. C'est même près de la moitié des études de conversion avec des profils d'une part de céréaliers conventionnels qui souhaitent passer en bio en diversifiant leur activité notamment en intégrant du légume de plein champ. C'est aussi le cas de céréaliers qui souhaitent non pas seulement passer en bio mais amener la valeur ajoutée à travers du stockage de la transformation voire de la distribution à la ferme. On voit depuis deux, trois ans des profils de légumines de plein champ conventionnels qui sont spécialisés qui passent eux aussi en agriculture bio et enfin des profils d'exploitation agricole de surface conséquente parfois avec plusieurs centaines d'étards qui franchissent le pas de la bio avec aujourd'hui dans les chiffres actuels autant de conversion totale que de conversion mixte. voilà pour ce premier état des lieux que nous souhaitions vous partager qui permet de poser le cadre finalement de cette hausse de consommation de cette hausse de production avec une question plus particulière sur l'an de culture on a vu que c'était des profils importants qui engageaient le pas de la conversion et qui de ce fait depuis 2015 et ça s'est accéléré en 2016 2017 on commence à voir apparaître après deux ans de conversion les premières céréales et productions de la culture qui arrivent sur le marché pour cela je suis ravi donc de laisser la parole à Louise Louise Barbier de Côte de France afin de partager avec vous l'état des lieux de manière plus précise de ce de ce phénomène et de l'arrivée des céréales sur le marché de l'agriculture très bien bonjour à tous et merci pour l'invitation donc je me présente rapidement Louise Barbier je travaille à la coopération agricole des Hauts-de-France et en fait la fédération des coopératives de la région donc je vais vous présenter un état des lieux des marchés sur les principales cultures qui font un petit peu de base pour étudier un petit peu le marché en agriculture biologique et du coup je voulais un petit peu enchaîner pour faire peut-être un rappel avec ce que vient de dire Jean-Baptiste pour nous situer nous dans l'Eau-de-France alors c'est vrai que historiquement les grandes cultures bio elles sont plutôt dans le bassin sud-ouest et puis depuis quelques années le nord de la France se développe de plus en plus et notamment ici on voit les régions notamment Bourgogne et puis Grand Est et aussi Hauts-de-France bien que ça n'apparaisse pas encore avec l'arrivée sur le marché de nouveaux opérateurs qui sont de plus en plus gros et qui investissent dans des outils de stockage des outils de tri de plus en plus précis qui sont nécessaires à la bonne valorisation des productions en agriculture biologique et qui aussi font que les cartes sont un petit peu rebattues au niveau du marché français et donc je voulais aussi ajouter que les chiffres que je vais vous présenter à présent sont réfléchis au niveau national on ne peut pas réfléchir sur un marché régional alors si je regarde au niveau des utilisations notamment par les fabricants d'aliments du bétail donc ici on va surtout regarder la courbe qu'on appelle quatre céréales qui sont en fait les quatre céréales les principalement produites en grande culture donc blé tendre orge triticale et maïs donc la courbe des cartes céréales a suivi une augmentation depuis toujours j'allais dire et puis en dernière campagne donc 2020 2021 on est plus 9% d'utilisation donc si on parle du blé tendre particulièrement on peut établir que 60% du blé tendre qui est produit en bio à partie en alimentation animale et 40% en alimentation humaine donc en fait l'utilisation de ces différentes céréales dans les femmes sont définies par les taux d'incorporation et des disponibilités sur le marché donc si je reste un petit peu sur le blé tendre on voit qu'à la dernière campagne on est à une augmentation de 3% des utilisations en meunerie donc il semble qu'on est atteint un certain un certain palier et donc du coup ça me permet aussi d'aller plus spécifiquement sur le bilan fin de campagne 2020-2021 du blé tendre alors vous le savez certainement pour en tout cas pour les producteurs qui sont là c'est à dire que la dernière campagne 2021 il y a eu des conditions météorologiques très particulières avec une perturbation au niveau des semis il a fallu réadapter les assolements les cultures d'hiver n'ont pas pu être implantées partout et donc on a eu plus de cultures de printemps donc si on regarde un petit peu le tableau alors il faut bien le comprendre le haut du tableau on parle des ressources pour le marché et puis la partie basse c'est plutôt les utilisations donc on a notamment si on regarde les stocks de report si on regarde les 100 000 tonnes de stocks de report il faut bien entendre que dans ce stock de report on a aussi le C2 et en blé tendre on a à peu près 15 000 tonnes de C2 de report par rapport à l'année précédente au niveau de la collecte on a une augmentation d'environ 15% et au niveau des utilisations si je reviens un petit peu sur la meunerie il faut bien comprendre que la meunerie a absolument besoin de sécuriser ses approvisionnements d'où en fait on aura toujours une certaine quantité d'import parce que c'est une vraie nécessité de la part des meuniers de sécuriser leur filière le bio déclassé on parle surtout en blé en fait d'un déplacement qui est dû à un faible taux protéique voilà et on a aussi eu la particularité sur la campagne 2020-2021 due à la crise de Covid qui a rendu les stocks difficilement on a pu difficilement appréhender ce qui a se passé au niveau des stocks et des utilisations de blé tendre et enfin pour finir sur cette culture là il faut aussi avoir en tête que le blé tendre français est le plus cher parmi les concurrents européens donc on est difficilement concurrentiel sur le marché européen cela explique aussi en partie les imports et ça explique aussi le fait que les meuniers notamment font pression en fait pour que le prix qui est atteint maintenant un plafond descende voilà sur le blé ensuite orge et triptical je vais passer rapidement parce que finalement on retrouve les mêmes contraintes notamment climatiques sur la dernière campagne que sur le blé et sachant qu'au niveau des utilisations pour les fabricants d'aliments du bétail comme je le disais tout à l'heure cela va dépendre des incorporations et des disponibilités des autres aliments qu'on met dans la ration sur le marché ensuite je peux venir un petit peu plus précisément sur le maris donc cette année on a eu une problématique notamment en C2 avec un stock de report assez énorme puisqu'on est sur 37 000 tonnes on a peu d'import et donc on peut en conclure que finalement on a atteint une certaine auto-suffisante on cherche forcément on cherche à écouler toute cette marchandise donc on cherche à développer l'export mais on reste quand même avec un stock final important et voilà on pourra prévoir un certain déclassement et ce stock de report pour vous donner une idée là on est sur à peu près 228 jours de stock de report donc si on regarde sur l'année c'est énorme alors qu'en fait on s'estime à peu près tranquille si on a 2-3 mois de stock de report et si on fait un petit peu le bilan sur ces 4 céréales donc il faut quand même noter le point positif c'est l'augmentation quand même des utilisations en pas qui est 9% c'est pas négligeable mais ça c'est en partie dû à l'augmentation à la croissance du nombre de cheptels surtout en bio on va parler surtout en volaille finalement c'est les plus grosses notations qu'on peut noter par contre il faut avoir en tête la difficulté d'incorporer toutes ces cultures dans les rations et il faut pas non plus il faut garder en tête le fait qu'à partir du 1er janvier 2022 au niveau des rations il faudra qu'il y ait 100% des aliments en bio et on ne pourra utiliser plus que 25% de ces deux au lieu des 30% actuels ensuite je voulais vous parler un petit peu des plantes à protéines comme on les appelle donc de la févrole et du poids donc la févrole alors là je raisonne toujours au niveau national je le répète parce que c'est peut-être pas forcément vrai dans les hautes frances mais en tout cas a aussi subi des problèmes climatiques sur la campagne 2020-2021 avec quelques soucis de disponibilité des saulements des problèmes à la germination et donc une diminution et s'en suit une diminution de la collecte par rapport à l'année précédente on a aussi forcément en fait une baisse des utilisations puisque pas de disponibilité sur le marché mais le côté positif c'est finalement on a assaini les stocks qui étaient assez importants l'année précédente sur le poids on a un petit peu les mêmes finalement conclusions avec un retrait de la collecte et le stock de report à noter qu'il y a quand même la moitié 50% de ce stock qui est constitué de CD je voulais aussi noter sur ce point là c'est que tout à l'heure je faisais allusion à partir du 1er janvier 2022 on devra utiliser 100% d'aliments bio pour apporter la partie protéine en fait dans les rations on va chercher par exemple le gluten qui a un très fort taux on ne pourra plus en fait on ne pourra plus utiliser ce gluten donc on va aller chercher certainement plutôt des tourteaux de ceux-là qui ont un fort rapport protéique plutôt que du poids et de la févroie qui en fait même si on appelle on les appelle plantes à protéines finalement ont un taux moins important de protéines et donc il faudra avoir en tête qu'à horizon 2022 voilà ces cultures peut-être se verront la production se diminuer alors que ce sont quand même des cultures assez indispensables dans la rotation c'est quelque chose qu'il faut réfléchir en amont 2022 c'est demain peut-être sur ce dernier point je profite du coup de cet élément qui est fait appel en fait à l'évolution de la réglementation bio la bio est en constante évolution et je renvoie sur le webinaire qui aura lieu début février sur l'impact de l'évolution réglementaire et l'adaptation de nos systèmes et des filières face à cette évolution réglementaire maintenant que le cadre est posé avec de manière objective les chiffres finalement du développement de la bio nous souhaitions vous vous apporter quelques éclairages finalement il y a des évolutions de la consommation de la production qui créent aussi des stocks on en a parlé selon les productions plus ou moins fortes aussi bien sûr le paramètre volume prix qui impacte le système et on souhaitait autour de la sécurisation de la période de conversion qui est la période où chaque agriculteur va adapter ses pratiques va adapter ses stratégies commerciales volontairement nous souhaitions deux exemples distincts et je vous propose du coup je vais te laisser la parole Eddy pour nous présenter ta ferme dans un premier temps et puis on échangera progressivement sur les choix techniques les stratégies commerciales que tu as optées afin de sécuriser au mieux ton système très bien merci donc Eddy Vandenabel je suis agriculteur à Val-d'Ampire donc au sud de l'Oise donc dans les Hauts-de-France mais on est pas loin de les deux France vraiment le sud des Hauts-de-France exploitation donc je suis installé depuis 1942 en conventionnel classique labour traditionnel ensuite je suis passé pour m'en simplifier ensuite je suis passé en mon labour avec des référentiels de qualité début des années 2000 j'avais qualité ensuite agriculture raisonnée donc j'avais à cœur de diminuer les intrants le plus possible bon finalement la valorisation est quand même limitée parce que à la moisson on va livrer la coopérative et on vide dans la même fosse que celui qui a fait la moisson classique donc voilà ça fait longtemps que je m'intéressais au bio et puis j'exitais parce que c'est pas évident c'est un changement en clair il faut se déprogrammer et se reprogrammer un cerveau donc dans les années 2005 je m'étais intéressé et puis je sais pas pourquoi je ne fais pas j'ai quelques producteurs bio à côté de chez moi donc voilà ça m'a permis aussi de voir comment ils se faisaient et puis et puis en 2017 18 je me suis vraiment intéressé à la cuisine donc j'ai été j'ai contacté à la chambre d'agriculture de l'Oise pour faire une étude vraiment financière et voir un peu comment on change donc je suis parti du principe en C2 c'est vrai qu'il y a un petit risque financier c'est quand même pas évident on fait du jour mais on n'est pas payé au prix du jour donc je suis parti du principe qu'il fallait faire pas cher pour passer les deux premières donc avant en amont de la conversion au moins deux ou trois ans j'ai commencé à faire attention aux investissements pour ne pas avoir trop prêt et puis à préparer mes semences c'est à dire que je ne voulais pas acheter des semences bio pour faire du C2 puisque forcément c'est un peu de faire du temps en bio là comment la semence est chère donc voilà donc comme on augmente les cultures en conventionnel on est sur trois ou quatre cultures en conversion en bio j'arrive plutôt maintenant à l'île de la culture j'ai commencé à faire déjà préparer des semences comme des féroles comme du tritical alors que j'étais encore conventionnel que je n'avais pas pris ma décision mais j'ai commencé à en faire un peu pour voir comment ça se passait comment ce que ça donnait et puis ça va pas très bien ça va pas bon et puis pour pour avoir pour avoir vraiment un coût de semences relativement faible donc j'ai commencé à faire des féroles du tritical des poids donc les premières années je n'ai pas acheté du tout de semences on sait que c'est quand même un coût hyper élevé et donc ça m'a permis de démarrer donc C1 c'était la récolte 2019 je me suis converti en mai 2019 et ensuite C2 ma première année c'est vraiment complètement bio c'est donc 2020 donc manque de chance bon j'ai comme beaucoup dans notre région on a souffert de la sécheresse j'ai introduit aussi de la luzerne dans l'exploitation parce que une usine de déshydratation je suis en limite du secteur mais j'ai quand même venu jusqu'à chez moi et donc c'est à dire que l'avant de 3 à 4 cultures classiques blé, scourgons colza et poids on a maintenant j'ai ajouté des triticales des févroles alors févroles en association de culture poids en association de culture et musère aujourd'hui pour la récolte prochaine j'ai celle de tournesol le sarrazin voilà l'objectif c'est aussi un peu de diversifier et puis d'arriver entre 8 et 10 cultures on sait qu'on va en rater une en schématisant donc 1 sur 10 voilà ça passe cette année j'ai un peu arrêté la luzerne alors c'était pas de ma faute mais la luzerne a souffert de la sécheresse et du coup je sors à peine 4 tonnes de rendement alors que normalement ça peut faire 1 000 de double voire 10 tonnes bon voilà c'est comme ça donc l'idée c'était de dire pas beaucoup de charges s'il n'y a pas beaucoup de recettes je m'en sors quand même et je passe le cap des deux ans c'était si on prend le blé je suis à 34 35 impôts mais dans ma commune le meilleur est à 60 quintaux le moins en conventionnel le moins bon est à 50 donc finalement en gros j'ai 20-15 mois zéro phyto et puis les aides à la conversion ce qui fait que finalement un prix quand même un petit peu supérieur je suis engagé en prix moyen à la coopérative et du coup je n'ai pas encore le prix définitif mais ça je l'aurai forcément l'année prochaine au mois du coup financièrement c'est plutôt même mieux qu'en conventionnel alors que je passe sur une mauvaise année de rendement on dit toujours que la première année de conversion elle est plutôt meilleure que sur au bout de 10 ans il y a encore des aides bon là ça n'a pas été le cas le 15 mars plus d'eau ce que j'ai oublié de préciser au départ c'est un sol assez superficiel niveau un silex donc pas trop de réserve hydrique et on souffre beaucoup de la sécheresse un type d'exemple sur les 10 dernières années j'ai perdu en conventionnel une tome de rendement rien par rapport à la décennie précédente donc voilà un problème de sécheresse et puis moi ma motivation aussi c'était de ne plus traiter je ne voulais plus monter sur le dos je voulais passer autre chose j'ai été très long à me décider mais aujourd'hui je ne regrette pas je ne connais pas le choix même si cette année c'était une année particulière ça se passe plutôt bien par rapport à l'étude de conversion qu'on avait fait avec Gilles Salit de la Chambre et bien voilà il y a des petites nuances et des différences forcément quand on trouve une étude on ne pense pas qu'on va faire 4 tonnes de lusernes on a calculé 8 tonnes les rendements on était un peu plus mais finalement j'ai économisé aussi un peu sur les charges puisque je n'en ai quasi pas je ne suis pas en charge proportionnelle donc voilà je suis satisfait et puis je ne sais pas ce que je peux vous dire d'autre donc ça veut dire qu'on peut aussi réussir sa conversion et l'agriculture bio partant d'un contexte pédoclimatique plutôt défavorable en tout cas des terres à silex c'est vrai qu'il y a pas mal de silex on se dit ah les silex finalement les silex je suis habitué parce que 40 ans que je travaillais avec c'est vrai que j'étais en semi-direct à la fin en semi-simplifié je suis revenu à la Chambre parce qu'aujourd'hui c'est quand même le système qui marche en bio en semi-direct en bio ce serait l'idéal je pense que ce n'est pas encore pour tout de suite même s'il y a des essais qui sont menés pour l'instant si on veut sécuriser c'est quand même le traditionnel et puis aussi dans mon cas j'ai souscrit une assurance que j'avais déjà en conventionnel depuis quelques années parce que dans notre région on souffre énormément des changements climatiques on a des gros coups de chaleur on a des émiseaux de sec qui durent avec un réservoir qui est faible après je me disais aussi qu'en bio on fait moins de rendement on a moins besoin d'eau pour faire 44 ombre il faut moins d'eau que 80 ou 90 quintaux conventionnels donc je pense que finalement la sécheresse l'impact est peut-être un peu moins moins fort puisqu'on va dire que si par exemple je prends le blé 40 c'est un rendement correct 45 c'est bon je fais 34 quintaux parce que 35 donc finalement ce n'est pas tant que ça je suis en première année de conversion alors il faut remettre ça en critiquant j'ai souffert un peu plus que je suis en 29 quintaux en critiquant le plus souffert de la sécheresse on voit la photo j'étais un peu surpris parce qu'il n'y avait pas au genou qu'il est pied déjà mais on avait des chaleurs enfin une année complètement folle donc donc voilà je pense que le potentiel après c'est plus intellectuel c'est pas de se dire on a des bonnes terres c'est facile moi j'ai des temps moyenne c'est comme ça et puis des parcelles en pente aussi mais c'est vrai que dans les années dans les années 2005 2007 quand j'ai voulu et je me suis vraiment intéressé on était parti on avait discuté on était parti sur une version partielle se dire de faire ce qu'il y a autour du corps de fée qui est un plat qui est correct donc sans m'intectin il y a à peu près la moitié des terres en pente avant il y avait de l'élevage quand je me suis installé avec de l'élevage c'est des enseignes de bâtures des terres en pente avec de l'argile à silex pas facile donc on se disait on fait d'abord le facile et puis on verra après puis en fait je n'ai pas fait parce qu'il faut garder le double cerveau le double matériel aussi il faut garder en conventionnel il faut continuer d'être performant ça veut dire moi j'appartenais à un groupe un stade donc ça veut dire presque double activité je voulais optimiser aussi les charges de matériel donc simplifier c'est vrai que j'avais déjà simplifié à la base aujourd'hui j'ai plus de tout le nom à traiter voilà j'ai rationalisé et puis je fais sur l'ensemble c'est plus la même approche c'est plus la même façon de voir et moi personnellement je ne m'en vais pas faire les deux et puis en plus à l'âge que j'ai si je voulais faire il fallait y aller je vais plus attendre dix ans en dix ans je vais jouer à la retraite donc voilà je suis parti comme ça et puis je crois même si cette année a été difficile après poids très terrible en association ça m'a compensé une partie de la perte quand même puisque les romans étaient mauvais et puis les parcelles étaient propres mais c'était une année atypique on ne peut pas encore juger comme ça après il faut savoir aussi peut-être changer modifier parce que l'année dernière j'avais prévu du maïs par exemple le maïs quand j'ai vu que ça saturait un petit peu et pour diverses raisons j'ai refait le coup parce que quand on a fait l'étude le maïs m'en s'est d'eau pour la sécher un et puis il a commencé à baisser j'ai refait le coup et bon j'ai changé je n'ai pas fait de maïs il faut savoir aussi s'adapter il y a des problèmes chez nous de sanglier qui font que je me suis rabattu sur le tour de sol cette année donc voilà il faut et c'est ce qui est intéressant aussi c'est de là le conduire 8 aux e-cultures c'est quand même plus sympa que de toujours faire la même chose donc après l'avenir nous dira ce qu'il en est ensuite pour la commercialisation je suis resté en système à la coopérative en vente en prix moyen donc engagé pour la récolte je me suis engagé en décembre pour la récolte prochaine d'accord et puis voilà puis moi je travaille avec le CAC le CAC a développé un petit peu de bio il a développé quelques silos quelques cellules bio il vient d'investir dans l'intérieur optique qui va être monté pour la prochaine récolte bon voilà et peut-être pourquoi pas après intégrer aussi des cultures un peu plus stylentie ou poichiche c'est vrai que l'éventail est large donc on a pas mal de choses à développer à faire c'est plutôt s'élargir alors que ce que je trouvais aussi dommage en conventionnel c'est que ça serait très difficile en un règle à faire trois cultures et puis plus ça va et moins ça va voilà donc finalement même dans un contexte parce que là ce que tu nous décris tu as cumulé un peu les difficultés c'est-à-dire des sols à faible potentiel un contexte où on a une arrivée massive de céréales entraînant une baisse de pique tu l'as cité sur le maïs l'année 2020 marquée par la sécheresse malgré tout le résultat au final est positif y compris économiquement quel sont ou quel est selon toi l'enseignement principal que tu retires de cette période du coup d'apprentissage aussi de nouveaux savoir-faire qu'est-ce qui selon toi est avec les déterminants dans ce passage alors c'est vrai que j'ai aussi je ne sais pas si j'en ai parlé il y a quelques voisins bio pas très loin c'est quand même important je n'étais pas complètement isolé j'ai un voisin proche qui est bio donc tu as quelques kilomètres donc on est dans une zone où on est quelques producteurs bio ça ça aide quand même parce qu'on se sent dans la zone et après ma rapproche je pense que je suis vraiment parti dans l'optique réduire les frais pour la transition et puis la mauvaise année m'a quand même donné raison parce que ça ne sert à rien quand il y a une mauvaise année une mauvaise année moins on a dépensé mieux on s'en sort peut-être qu'en cas de bonne année on perd un peu mais au moins on amortit les chutes et puis aussi l'assurance récolte parce que cette année elle a quand même déclenché entre autres sur les poids sur la févrole mais si j'étais resté en conventionnel elle aurait déclenché aussi dans l'âge tous ceux qui l'avaient elle a déclenché donc ça ça m'a aidé aussi à faire une année à ne pas faire une année catastrophique cette année la mauvaise année dans le point c'était celui qui n'a pas d'assurance récolte et des frais clés ben là c'est pas bon du tout mais c'est plutôt du négatif un revenu négatif ok un revenu physique donc de l'échange être bien entouré ouais réduction de charge un système très économe et puis quelques sécurités notamment via l'assurance ok je profite du coup de cet dernier point pour relever une question que vous avez soulevée à savoir autour des aides les aides finalement sont-elles indispensables pour la conversion pour la conversion et à long terme le système est-il viable sans les aides oui la conversion sans aides c'est pas possible il faut quand même il faut être clair on a 2 à 3 ans on fait du bio on n'en vend pas au plus de bio là j'ai fait en mai 2019 j'ai fait la récolte à 2020 c'est 2 mais la 21 elle est encore au 2 tiers en C2 c'est par rapport au date de semis je vais encore faire une bonne partie de la récolte de 2021 et conventionnel améliorer un petit peu donc bien sûr sans aides je l'aurais pas fait clairement j'avais pas la trésorerie pour le faire parce que je suis parti aussi de la trésorerie qui était quand même pas terrible d'accord donc sans aides c'est impossible ok juste on peut dire en quelques mots le niveau d'aide 300 euros par hectare et par an par an 50 alors il y a aussi quelques investissements matériels donc aujourd'hui on m'a quand même aidé j'ai monté un PCAE j'ai pas investi énormément mais il y a quand même l'inercéterie avec un système de copilage ça c'était financé à 60% ça aussi ça permet d'avancer ensuite bon pour le retour à la charrue j'ai acheté une charrue sinon j'ai dépensé énormément je suis équipé de ma moissonneuse donc pas trop que ça de récolte je suis équipé au niveau du smart etc ensuite sur le long terme viable sans aide à partir du moment des prix si on arrive plus actuel je pense que franchement sans aide on l'aurait pas fait parce que financièrement ça passait pas une question alors oui la question sur les aides se pose aussi à long terme comment vous projetez alors vous êtes tous deux Olivier présentera son exploration tout à l'heure et son système et ses motivations néanmoins je vous renvoie à toutes les mêmes questions vous êtes tous deux jeunes convertis comment vous projetez à long terme sur du coup des systèmes bio sans aide est-ce que ça me semble viable comment vous voyez les choses il y a une consommation qui augmente tant qu'on tant que l'on ne surpromeut pas par moins les prix pour le tenir voilà pour moi après c'est aussi par rapport à quoi si on regarde par rapport au conventionnel ce qu'on prend au conventionnel ou pas il y avait le côté environnement le côté traitement il y a aussi le fait que je ne croyais plus aujourd'hui le conventionnel c'est bien quand on a une grosse structure on a des terres à fort potentiel mais sur une surface les terres moyennes c'est extrêmement difficile de s'en sortir je pense qu'il y a plus de chance en cours après en diversifiant le nombre de cultures il y a plein de cultures aujourd'hui on peut faire de la valeur ajoutée sans investir forcément énormément sur des petites surfaces sur quelques hectares où on sort quand même un produit avec un hectare plus important donc dans mon cas je suis beaucoup moins inquiet alors en conventionnel pour moi je pense que la vie est quand même ok donc une conviction par rapport au changement de modèle agricole quelques éléments aussi agronomiques par rapport à la diversité tu disais que tu es passé de 3-4 cultures à plutôt une dizaine et ça c'est aussi dans la durée une condition de réussite en bio et qui a aussi des conséquences et des répercussions économiques on a l'habitude de dire qu'on n'est pas ces oeufs dans le même panier c'est effectivement adapté en agriculture bio oui et puis sur l'organisation du travail aussi j'ai pas encore assez de recul mais en fait on n'a pas tout à faire en même temps en fonctionnel aujourd'hui si on fait 3 cultures d'un seul coup on a le mieux un tiers 50% à faire d'un seul coup aujourd'hui en état entre les cultures automne printemps été ça permet ça permet d'être je trouve plus amoureux c'est plus facile et puis si c'est pas fait l'année dernière on a eu une période difficile pour la 2020 où il y avait beaucoup de pluie il y a une partie je n'ai pas réussi à faire mais finalement j'ai réussi à m'assumer je crois le 15 décembre et puis c'est pratiquement celui où j'étais le meilleur rendement dans les trains modèles l'air j'ai fait comme quinto donc c'est c'est pas la même approche et puis sinon ce que je voudrais mettre en place c'est les plantes et bien voilà j'ai comme objectif d'en mettre à peu près 3 km de l'air sur l'exploitation j'ai quand même deux grands îlots pour diviser les îlots et on sait que l'agriculture biologique c'est pas d'emménage pour les grandes parcelles et l'agriculture bio ça fait pas d'emménage il faut préserver les auxiliaires donc je vais essayer de monter un dossier PCRE pour m'aider à financer ça parce que ça coûte quand même assez cher je pense que sur le long terme ça fait partie du paysage j'ai un bon exemple avant le chinois il y a un agriculteur qui l'a fait et ça marche plutôt bien il y a quand même des bons rendements et ça a plein plein d'atouts on en a enlevé j'en ai fait partie il y a qu'on change un peu mais c'est comme ça l'époque a changé aujourd'hui je pense que c'est important on entend aussi du coup des motivations qui sont pas uniquement d'ordre agronomique ou économique mais aussi environnemental et la plantation moelle contribue aussi à répondre à la fois à des conditions environnementales mais aussi finalement ça a du sens agronomique ça a du sens et puis au niveau des collectivités locales on en a réfléchi sur justement l'exploitation d'air en plaquette c'est à dire sur le long terme donc ça on est en train de voir à plusieurs avec les gens et puis à un niveau de la communauté commune pour peut-être développer des plantations moelle très bien merci Eddy je propose à ce stade de reprendre une partie des questions que vous avez pu poser pour enrichir encore à travers ton témoignage Eddy je note une question autour du coût de l'assurance récolte est-ce que tu as des éléments des raisons non mais après si on est riche on peut s'en passer mais je pense qu'il faut le faire aujourd'hui il y a des subventions d'Etat qui font que avec les subventions on est quasiment au même prix que l'assurance récolte grêle seule c'est-à-dire l'assurance récolte grêle on n'est pas subventionné et quand on prend une assurance récolte avec un ou siffon une quinzaine d'aléas entre la sécheresse et l'autre on arrive à être subventionné ça fait quasiment le surplus mais franchement c'est à 2 ou 3 euros l'hectare je crois que l'assurance récolte va être à peu près 30 euros l'hectare avec pour 30 euros l'hectare pour moi c'est j'ai vu cette année très bien alors beaucoup d'autres opportunités en choix de culture est-ce que Hélène tu peux préciser la question c'est par rapport à ce de dire le panel qui a été présenté peut-être un peu d'accord si c'est finalement un panel plus large Louise donc la question qui est posée c'est effectivement de connaître le panel et la diversité on a parlé avec le témoignage des cultures comme une clé pour sécuriser la conversion je ne sais pas si c'est ça la question moi je comprends que je suis dans le choix en fait qu'on a fait peut-être de présenter certaines plutôt que d'autres alors je pense que personnellement moi je suis partie sur les cultures les plus représentées en termes de volume au niveau national et bien sûr ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres opportunités beaucoup d'autres cultures qui peuvent être étudiées alors j'aurais pu parler du tournesol j'aurais pu parler du soja et de la lentille enfin ce que vous voulez après voilà c'est un choix dans le cadre de ce webinaire que j'ai personnellement fait de sélectionner les principales j'aimerais vous inviter au deuxième webinaire qui aura lieu le 28 janvier qui permettra justement de partager autour de la trappe sucrière et le tournesol et le soja comme là aussi des cultures qui arrivent dans nos assommements petit à petit en agriculture voilà et puis c'est vrai que les cultures où on a peut-être un peu moins de volume ça peut être aussi des cultures qui sont stockées à la ferme et du coup au niveau des OS et des enquêtes même France Agrimaire on a moins de données et on est beaucoup moins précis que sur les cultures qui vous ont été déjà présentées c'est effectivement une je fais un petit aparté sur cet enjeu de la diversité des cultures parce que du coup ça questionne bien sûr toute la filière ça peut être le choix d'un producteur et ça a été ton choix Eddy de diversifier et c'est régulièrement le cas en agriculture bio une manière aussi d'amener de la valeur ajoutée sur des cultures moins fréquentes et différentes probablement de celles représentées qui font le volume et la masse de collecte en agriculture bio mais qui renvoie aussi à la question filière sur la capacité à d'abord récolter parce que parfois c'est des cultures pour lesquelles on n'est pas toujours équipé pour récolter sécher trier correctement et du coup c'est une question aussi à partager avec les opérateurs de Laval sur la capacité à les valoriser très bien et bien écoutez je propose du coup de laisser parole à Olivier pour un deuxième témoignage Olivier tu es donc toi tu as fait un choix un peu différent de celui d'Eddy d'abord par l'installation et tu es revenu sur la ferme familiale mais aussi par le choix d'une conversion plus progressive est-ce que tu peux nous partager en commençant peut-être par tes motivations ce qui a entraîné ton installation et ta conversion ouais donc moi j'ai pas le choix c'est différent parce que Eddy il y a tout qu'on est si d'un coup moi je vais vraiment et pas de travail pas plus on va situer un peu l'exploitation je suis sur une ferme de 70 hectares en campagne et Péronne c'est des c'est des terres d'assez bons mignons battants et qui a un parcela un sculpé sans l'irrigation on avait remis l'assolement conventionnel donc c'était quelque chose d'assez simple de la betterave du blé et quelques autres c'est vraiment pour aller diversifier et mes motivations en fait j'ai couplé la conversion à mon installation et la motivation c'était en fait je me suis installé parce que je suis passé en bio enfin si je n'étais pas passé en bio je serais je serais je serais donc c'est une firme primaire que j'ai reprise en 2018 et hop je vais passer à la question voilà l'autre motivation que j'avais c'était mon intérêt c'était sur une ferme qui est plutôt petite on va dire sur 60 hectares c'est quand même l'invent dès que je vois les 15 dès que je suis sur 60 hectares on me demande ce que je fais à côté mon but c'est de pouvoir vivre entièrement sur 60 hectares donc mon objectif c'était de faire un peu de valeur ajoutée sur cette ferme là donc c'est pas forcément juste en passant en bio mais c'est aussi en mettant des cultures à plus forte valeur ajoutée donc et donc quand j'ai fait mon révisionnel d'installation donc j'ai bâti un peu des grands choix donc quelque chose d'assez long avec déjà de l'année de l'usère de l'usère qui n'est pas forcément valiosée ou en partie mais qui est un peu un investissement je parle pas assez fort un investissement de long terme on va dire pour la gestion des vivaces voilà et aussi pour ce qui est d'azoté dans le système après toujours théoriquement j'avais fait une rotation avec des céréales et des on a fait des volets azotés c'est à dire voilà j'avais prévu de mettre des mélanges céréales légumineuses bon alors il se trouve que comme on l'a dit un peu avant le marché est moins porteur sur les légumineuses mais je compte toujours en mettre à voir dans quelle proportion et quelle autre stratégie trouver pour ramener d'azot notre système mais bon c'est toujours à l'idée voilà et donc en fait et toujours dans ces rotations initiales j'avais tout de suite prévu d'introduire des légumes assez rapidement parce que en fait quand je me suis installé je ne connaissais pas vraiment l'environnement plus que ça finalement je savais qu'il y avait des agriculteurs en bio mais je ne savais pas vraiment ce qu'ils faisaient et en fait dans le village il y a déjà dans le village ou les villages il y a déjà 4-5 agriculteurs qui sont bio dans la même cumin matériel qui sont depuis 2010 on va dire et donc il y a déjà en gros tout ce qui est tout existant le déservage mécanique et tout ce qui est matériel de légumes c'est un contexte assez facile j'avais aucune excuse pour ne pas y aller et pour légumes aussi ce qui était intéressant c'est d'avoir un groupement d'employeurs déjà existants que les collègues avaient créé pour la main d'oeuvre saisonnière pour ce qui est des herbages un petit peu en céréales mais vraiment surtout pour du légumes et voilà donc j'ai fait le choix d'une conversion très progressive en passant donc je me suis installé en 2018 on l'a mis sur la frise en fait je suis revenu sur la ferme voilà en 2015 ça a été assez long d'installation de reprise mais j'en ai profité en fait pour me former faire des si pas tous les tours de plaine qui s'organisaient par nous en France la chambre dans le secteur il y en a un peu bon moi je suis plus d'un d'emploi de télé mais il y en a assez régulièrement on va voir légumes, céréales voilà il y a plein de formation donc j'en ai profité j'en ai plus de parents on va dire et donc je me suis installé en 2018 et j'ai converti donc je me suis installé en avril et j'ai converti alors j'étais un peu petit joueur par rapport à la vie mais 5 hectares en conversion sur une parcelle et dans l'idée de faire voilà 5 hectares puis 10 puis 12 et de faire en 5 ans dans la période de la situation donc le but c'était un peu aussi de me rassurer techniquement même si j'avais de l'appui des collègues du village toutes les compétences tout le matériel de voir comment ça se passait ayant un historique peut-être aussi de parcelles qui n'est pas forcément toujours nickel même en conventionnel pas mal de de phénopodes des cultures d'alventistes de crappants pour du légumes cette fois il y a un peu donc je voulais me rassurer donc le but je ne sais pas si je le suis encore ça fait deux ans donc j'ai passé une parcelle en 2018 j'en ai repassé une autre de 5 hectares en 2019 et là en 2020 je commence à accélérer un peu de rythme avec les premières choses j'en passe 10 à 15 hectares voilà donc en fait les étapes après en 2019 j'ai adhéré j'ai été historiquement chez UNEAM et l'Instagram pour les étapes j'ai fait un peu le choix de changer un peu d'opérateur aval j'ai adhéré à Nora Bio pour ce qui est légumes et à Bio Serre pour l'artille et céréales donc Bio Serre qui n'est pas dans le secteur mais qui collecte un peu surtout le nord-ouest de la France pour en culture voilà donc en 2019 j'avais fait mon plan d'installation sur 5 ans on a prévu de culture et puis en fait dès la première année je n'ai pas suivi ce qui était prévu parce que j'ai fait des haricots j'ai eu une opportunité par Nora Bio de faire en C2 des haricots qui est payé quasiment au prix du bio c'est une opportunité comme ça des opérateurs qui cherchent à avoir des haricots bio qui disent bon bah ok pour un peu aider les conversions on vous achète du C2 au prix quasiment du bio tout à fait bio mais là c'est intéressant pour du C2 et ça permet un peu de l'accompagner donc j'ai un peu sauté sous l'occasion surtout que le haricot c'est semé assez tard ça me délaissera de faire des fixons donc j'ai fait ça en 2019 et sur cette première parcelle elle est passée en bio en 2020 et j'ai fait des légumes en fait comme toujours avec des pommes de terre et des courges et sur mon autre parcelle convertie en 2019 donc là j'étais en C2 et j'avais fait des scourgeons où un résultat pas moyen on va dire alors je pense qu'on a moins subi la sécheresse dans tout secteur dans le fonctionnel c'était quasiment une année d'envers donc mon résultat n'est pas extraordinaire même par rapport au lac bio mais j'ai voulu par exemple avec cette précaution j'ai voulu désherber mécaniquement pour que ce soit un peu essayer d'avoir ce qui je voyais comment on désherbe mais en fait c'était inefficace parce que le sol est super claqué donc pas très efficace du coup j'ai fait pire que mieux j'ai détruit des tables d'apprentissage et j'ai passé après en fait donc j'ai aussi adhéré en 2020 à la cumule de territoire qui est dans mon village c'est une cumule de conditionnement de légumes qui est liée à le rabiot donc par exemple les pommes de terre elles sont en sachet craft et c'est vendu dans les autres blocs il y a un peu de vente en hypermarché il y a un peu de vente ensuite je crois que j'ai mis quelques photos illustrées je peux les commenter donc ça c'était en 2019 les haricots donc j'étais assez content bon alors c'est une culture assez plus court et puis il y a fait sec donc les thénophones n'ont pas vu trop s'exprimer ils sont toujours là un de ces jours ils vont sortir mais là c'était assez propre j'étais assez content les haricots bon l'avantage c'est une culture industrielle on parlait un peu de trésorerie on est payé tout de suite par rapport à des légumes qu'on est obligé de gérer ensuite la récolte là on pas trop d'investissement parce récolte et puis on est payé assez rapidement c'est un des avantages assez peu de main d'oeuvre alors bon là c'est mon frère ils sont venus passer franchement une dizaine d'heures je crois que tard et encore c'était pour que ce soit à peu près une année donc c'est une année sèche donc il y avait une réserve hydrique qui est assez bonne donc il y a eu trois pour les haricots j'ai pas un assez bon rendement et les adventistes sont pas trop poussés donc c'est une bonne information et 2020 c'est la diapo suivante c'est un peu même principe c'était une année sèche aussi bon là on voit pas trop les pommes de terre mais c'est un au niveau désherbage c'était pas terrible par exemple pour un rendement comme notaire ou un rendement en volant c'est pas quand même mais au niveau adventiste c'est pareil je suis toujours on verra des années qui viennent là je commence juste je fais pas de grandes conclusions sur la manière de gérer un album voilà et donc toujours ce qui était en les courges c'était de l'industrie donc toujours même principe facilité pour la frésorerie déjà en lien certainement et puis pour tester la culture j'avais pas prévu de faire des courges et en fait j'aime bien je vais continuer pour les années qui viennent les années suivantes je vais même passer par la plumeur bioterritoire c'est ça que j'ai prévu pour déconditionner et puis les vendre en réseau bioport voilà ce que je veux dire peut-être voilà que tu puisses nous dire spécifiquement t'as abordé quelques éléments sur des choix que tu as fait notamment sur le lien avec les coopératives des opportunités que tu as saisies à travers le haricot à travers les courges c'était pas forcément prévu mais à un moment donné il y a des opportunités que tu as saisies voilà apporté de la valeur ajoutée par lecture notamment légumes peut-être nous dire plus particulièrement pendant la période de conversion du coup ce qui a été difficile et puis comment tu as ajusté je suis encore au début de la période de conversion donc je peux pas trop voir mais je pense terminer de convertir en 2023 c'est à quoi ça me paraît encore assez le matin on est toujours que j'aime c'est ça il y a un peu problématique quand on fait une conversion progressive on est obligé de continuer de gérer quand même le conventionnel donc j'en profite moi pour essayer d'anticiper les problèmes avant la conversion sur la gestion des vis-là sur des choses comme ça et essayer de régler des problèmes même si des fois c'est peut-être perdu je suis pas sûr que ça suffise voilà mais puis à un moment il faut se lancer donc voilà mon choix de faire progressif c'est pour niveau économique il y a mon banquier qui regarde aussi le but c'est de faire très progressivement ça permet de gommer un peu la période de conversion où malgré les aides on a quand même une telle histoire un peu de revenus le fait de faire très progressivement ça se voit à peine sur l'exploitation d'autant que j'ai fait des choix un peu sur le C2 mais n'ayant que 5 hectares d'escourgents j'ai livré en plus je l'ai livré même en C2 je l'ai livré à la cour conventionnelle parce que j'ai des difficultés aussi pour le stockage je suis obligé d'avoir un stockage précaire pour en charger les camions donc plutôt que stocker comme ça j'ai préféré le jour même aller la livrer même si j'ai perdu les camions au final le choix de culture et l'introduction de légumes progressifs permet de gommer ces effets-là y compris pour la luzerne j'ai fait le choix de mettre un peu de luzerne pour l'instant je ne l'ai pas valorisé je ne l'ai même pas vendu un élément pour l'échange mais ça ça ne se voit pas nos résultats globales je viens en vivant à l'échelle de l'affaire voilà après ce que je peux dire sur la conversion moi j'avais j'avais prévu de convertir un peu à chaque fois du blé en cours d'année pour que deux ans après je puisse mettre un légume en bio forcément si je convertis par exemple au 30 avril il ne faut pas que je plante des pommes de terre avant le 30 avril donc là je suis en train de me rencontrer 30 avril c'est un petit peu ligné dessus juste pour expliquer du coup c'est pour respecter le cahier des charges de l'agriculture bio pour avoir 24 mois entre le premier semi avec de la semence ou du plan de bio et la première récolte du tissu de l'agriculture biologique et sachant que ayant faisant une correction progressive il y a la règle de mixité de non mixité en bio et conventionnel qui se pose donc c'est à dire qu'on ne peut pas faire du blé en bio et en conventionnel c'est un peu normal il y a de confusion il y a de fraude alors j'ai quand même découvert assez récemment qu'il y avait une petite subtilité moi je pensais qu'en convertissant du blé en première année en cours d'année on le vend en conventionnel il est C1 on le vend en conventionnel et il est classé il y a le problème on pouvait en avoir en conventionnel à côté en fait non c'est un peu plus compliqué que ça donc il ne faut pas du tout qu'il y ait de blonds même si on le vend dans le circuit conventionnel il ne faut pas avoir ces blonds donc maintenant je fais des espèces complètement différentes et je vais basculer le plus rapidement possible si j'avais connu cette règle avant je l'aurai fait cette année mais je le ferai pour l'année prochaine pour mettre tout mon blé en conversion et bio plutôt qu'en conventionnel parce qu'on cherche plus de blé en bio que des céréales secondaires en fait il y a beaucoup de critiques sur le marché alors que le blé il y a toujours un débouché qui est un peu et je change aussi du coup mon fusil d'épaule sur la culture à convertir maintenant j'ai là à l'automne j'ai passé un j'ai semé de la luzerne en gros cette luzerne là va être en conversion parce que bon quitte à ne pas avoir une validation extraordinaire autant entrer sur une bonne luzerne voilà et dernière chose peut-être juste à l'intérêt de la luzerne du coup dans ce système là il y a une valeur ajoutée moindre par rapport à d'autres productions bien sûr tu peux préciser pour toi l'intérêt de la mettre du coup dans cette période alors en général en général sur ma rotation en bio la grèce c'est la gestion de l'as et des apports d'azote là c'est la luzerne je pars du principe que je pars du principe qu'elle sera toujours moins valorisée qu'une culture de vente donc quitte à en ces deux de ne pas pouvoir valoriser à fond à l'écouture autant le faire sur cette culture de la luzerne après plus généralement ce que j'ai prévu c'est de mettre une dizaine d'hectares de luzerne à terme je ne compte pas l'exporter tous les ans parce que je ne suis pas sûr que ça vaille du coup en rapport aux exportations donc je compte le faire si j'ai dit l'hectare exporter 5 hectares de luzerne ok l'enjeu est du coup autour de la capitalisation agronomique que peut permettre la luzerne sachant qu'on parlait de collectif aussi il se trouve qu'avec des collègues la plupart conventionnels du secteur il y a aussi une en train de monter une cumode avec un séchoir de luzerne il faut essayer de valoriser la luzerne et pour la vendre à 7 heures ensuite pas forcément sur un marché qui n'est pas forcément extra local donc c'est une des pistes de valorisation que ça fait bien voilà et ensuite on avait mis quelques chiffres la Puma donc je me suis beaucoup en fait j'ai pour mon installation l'installation j'ai racheté le matériel de mon père qui n'est pas forcément tout jeune mais je n'ai fait aucun investissement en propre tous mes investissements sont faits via une ou même plusieurs Cuma donc la principale pour le matériel c'est la Cuma de la Prue il y a une cinquantaine d'adhérents dont 7 qui sont en bio donc on a tout le matériel qu'il faut pour la grande culture et aussi pour aller au mieux et ça change tous les ans l'année dernière on a appris une herst c'est des tréfleurs qui est mieux pour un peu le top qui permet de travailler aussi pour des légumes en but etc on a investi sur une roto-étrique ça c'est nouveau l'année dernière parce que ça peut être un outil complémentaire ça c'est des choses qu'on ne pourrait pas se permettre tout seul c'est intéressant et à 7 on est à peu près 800 hectares sur ce matériel-là 800 hectares sur ces herst ou les roto-étriques je pense qu'on est un individuel on est obligé de choisir soit un ou un autre des trucs on ne peut pas forcément avoir tout le panel et le matériel de la Cuma c'est ça et j'ai aussi donc la Cuma matériel ensuite la Cuma pour le conditionnement des légumes j'en parlais et la Cuma du Zerme donc en tout un des gros chèques à sortir c'est ses parts sociales parce que je ne sors pas j'investis pas moi en propre mais forcément c'est la Cuma qui le fait et pour s'engager dans l'État il faut mettre des parts sociales donc j'avais c'était quand même un budget pas négligible j'avais des plusieurs peu près 30 000 euros à sortir en 5 ans pour les parts sociales en plus de ce qu'on paie tous les ans pour utiliser les matériels et un petit d'exemple sur la Cuma de Villers-Pluis donc sur le matériel j'avais un chiffre d'affaires de départ de 15 000 euros par an essentiellement sur la récolte des betterins et en fait déjà sur cette année je trouve qu'en plus 30 000 c'est peut-être plus 50 % là dans l'entreprise et à rythme de croisière en bio donc d'ici quelques années et là ça sera plutôt dans l'ordre de 30 000 euros par an au chiffre d'affaires voilà et au niveau main d'oeuvre autre élément important pour l'instant j'ai pas eu trop de besoin de désherbage j'irais à nos habitements c'est un peu surcerclé à chaque fois les pommes de terre c'est assez simple mais c'est réel j'ai tout fait j'ai passé je crois un peu d'un hectare on a rendu un peu la colabot qui s'est passé et donc en 2020 j'ai quand même eu 200 ou 30 heures à des périodes très précises le gouvernement d'employeur permet ça aussi c'est de de pouvoir faire appel à pas mal de gens à un moment aux besoins éventuels et en termes de résultats économiques on a une marge semi-nette c'est à dire qu'il n'y a pas tout même les charges d'école qui ne sont pas toutes intégrées ça vaut ce que ça vaut mais disons que j'avais une référence après 900 euros d'hectare sur la période de conversion avec les légumes les légumes permettent de compenser le fait que ça soit moins valorisé sur l'escourgion que j'ai vendu au fond d'un aile ou la luziane que j'ai pas du tout valorisé et du coup j'ai un revenu qui est mort plus même plus voire en augmentation voilà alors les évolutions du projet ce qui est prévu en tout cas c'est de continuer à diversifier les légumes bon vu que j'ai une conversion très progressive il faut que j'attende d'avoir les surfaces qui sont en vieux pour diversifier aussi et après c'est des légumes qui sont peut-être aussi un peu plus techniques la gestion du désherbage tout ça donc c'est j'y vais trop progressivement les gens me forment entre temps sur les formations cachantes comme fait l'année dernière je travaille aussi sur les questions d'autonomie azotée jusqu'à présent là j'ai acheté un peu de fumier un member conventionnel que je compose avant mon but c'est bon j'ai pas l'intention en tout cas d'en dire de mettre un atelier d'élevage j'ai envie de travailler sur l'autonomie donc prier au maximum sur la porte par mes couverts des choses comme ça les RUVST malgré les difficultés de filer on va dire de valorisation il faut quand même travailler dessus essayer d'être un peu autonome tu peux te indiquer que tu es impliqué dans un GI2E justement ouais même dans deux en fait ok si tu peux en dire sur cet enjeu du coup notamment de l'autonomie et de la résilience face à la fertilité ouais donc via en fait les deux Cuma il y a deux GI2E ou associé de près ou moins pas forcément dans le groupe officiel il y a la Cuma au territoire il y a un GI2E associé à la Cuma il y a la Cuma pour justement travailler toutes ces questions là un peu sur l'autonomie azotée il y a aussi sur la réduction du travail du sol essayer d'avoir une vision assez complète sur la fertilité surtout en système l'aide-lumier qui peuvent être qui sont assez intensifs on travaille du sol en main d'oeuvre etc donc c'est essayer de faire la chose pour brûler le capital sol qu'on a c'est travailler intelligent surtout que je viens de m'installer donc il va falloir durer les émotions sociales ici voilà donc après il y a des volets il y a des volets sociaux sur ce sujet de cela et je vais lier avec des agriculteurs en conventionnel sur un GI2E aussi qui s'appelle agrologique pour réfléchir justement aux problématiques d'érosion parce que même chez nous c'est un petit peu ballonné mais il n'y a pas aussi beaucoup d'érosion on est sur des niveaux combattants mais voilà donc on essaye de réfléchir à ça au travail du sol autre projet donc bâtiment je me pose la question parce que dans la reprise je n'ai pas repris les bâtiments d'exploitation donc pour tout ce qui est notamment stockage des céréales stockage tampon on va dire je ne suis pas équipé donc c'est un peu problématique donc là je compte m'arranger avec le voisin mais je suis en réflexion sur soit rénover les bâtiments existants soit construire c'est simple j'avais ça et sur l'irrigation aussi j'avais prévu ça dans mon projet d'installation là je ne l'ai pas fait d'ailleurs j'ai des problèmes enfin il y a un problème administratif qui fait que mon dossier est un peu à l'arrêt donc je profite s'il y a quelqu'un mal été je vous contacte les bateaux puis mon banquier aussi d'ailleurs parce que ça présente un investissement assez fort donc c'est en réflexion c'est pas forcément pour maximiser le rendement c'est plus pour assurer surtout des livrets pour des légumes comme les carottes où on sème des toutes petites graines assez tard en saison sur les années sèches sans irrigation c'est un peu compliqué en tout cas c'est plus dangereux donc c'est ça l'objectif un sourcier qui est venu hier pour essayer de trouver s'il répond voilà donc le conseil c'est moi mon conseil c'est d'aller voir ce qui se fait c'est comme vous m'avez dit aussi et voir les voisins forcément pas très loin de chez vous donc allez voir souvent ils sont ouvertes Ok merci Olivier ça tombe bien je rebondis sur cette dernière interpellation autour du collectif ça fait partie des questions qui ont été soulevées dans le chat le collectif un vrai plus pour l'interrogation selon vous les intages les inconvénients avec des niveaux d'implication différentes en termes de collectif Edi tu l'as dit à travers tu t'es entouré de voisins il me semble il y a un échant aussi Oui oui je suis parti aussi d'un groupe avec Dittorio et la chambre avec Culture et donc on a des visites des tours de plaine également en Cernodo aussi également et voilà quoi donc c'est important on ne peut pas faire ça rester tout seul dans son train c'est pas possible il y a suffisamment de groupes aujourd'hui pour échanger et ne pas rester tout seul dans son train c'est indispensable merci Olivier c'est très ancré dans ton témoignage on l'entend à travers d'abord le territoire dans lequel il y a déjà un bassin aussi de producteurs bio ça facilite le collectif tu en as parlé aussi à travers la coopération la valorisation de tes produits au sein de de coopératives les Cuma les G2E voilà qu'est-ce que ça t'apporte qu'est-ce que ça te permet pendant cette période de conversion quel bilan tu en tires bon déjà avant la conversion pour réfléchir à la conversion j'étais en train de m'installer donc il fallait faire un peu de projection dynamique voir les collègues avoir leurs références leurs retours savoir si il fallait prévoir c'est vachement intéressant pour des références locales après je l'ai dit tout ce qui est point de matériel difficile de faire ça tout seul parce que tu prends en s'en sable voilà et ensuite après c'est même au niveau des échanges même sur même en conventionnel je trouve que c'est toujours bien d'aller dans les groupes aussi dans un G2 pour discuter à droite à gauche ça c'est un peu une continuité logique voilà il y a beaucoup de gens ouverts donc c'est plein de choses en Belgique ce qui se fait aussi à droite plein de choses à tirer au moins on n'est pas seul sur son expression ok les inconvénients ah bah oui enfin oui au climat on est nombreux donc pas forcément au bio là je parle mais ne serait-ce que pour avoir le matériel bon jusqu'à présent on a des années où les créneaux sont assez larges donc on arrive toujours à s'organiser il y a des problèmes après il y a des règles de toute façon il y a des règles sur la surface engagée donc il y a des ondes de l'été tout ça jusqu'à présent ça se passe bien après bon voilà c'est des relations humaines on n'est pas toujours d'accord sur les investissements à faire ça prend du temps ça prend du temps de faire les comptes aussi c'est intéressant merci peut-être un élément quel bilan tu tires après du coup deux ans d'installation sur le plan économique financier est-ce que tu es dans les objectifs tu l'as partagé un petit peu avec quelques chiffres est-ce que tu es serein est-ce qu'il y a des zones déstabilisantes comment tu te situes par rapport à ton prévisionnel dans une période particulière qui est l'installation quoi disons différence par rapport au prévisionnel oui il y en a pas mal parce que je m'étais déjà basé il n'y a pas si longtemps mais les prix du C2 étaient encore à un niveau c'était au début des grosses conversions donc il y avait un différentiel entre C2 et Bio était assez faible alors que maintenant il y a quasiment le C2 plus proche que le produit conventionnel donc ça je ne l'avais pas forcément anticipé par contre je me suis rattrapé sur d'autres choses j'avais pris des hypothèses aussi qui étaient assez pessimistes sur le niveau revenant je visais un peu en dessous pour avoir de la range de sécurité c'est un peu tôt pour faire des conclusions en général sur ma conversion mais jusqu'à présent ça va à peu près je continue sur le rythme que je m'étais fixé je sais qu'il y a des voisins qui m'ont dit tu vas voir tu vas aller beaucoup plus vite ce que tu avais prévu jusqu'à présent je continue sur la vitesse prévue on va voir après c'est sûr quand il reste 10 hectares conventionnel moi c'est 10 hectares conventionnel déjà que je trouve toujours une bonne excuse pour aller sortir je trouve toujours il y a un peu trop de monde il y a un peu de mal et donc quand il y a ça que 10 hectares c'est de plus en plus pénible je pense à y aller vivement le passage 100% bio c'est sûr pour la mixité des cultures au bout d'un moment ça devient gérable pour faire les mêmes cultures donc dans la constitution bien seulement c'est compliqué de faire deux en plus très bien il y a une question sur l'accompagnement du GI2E sur le sujet du coup je peux en parler parce qu'on est un des partenaires parmi d'autres donc Bio-Ouble France accompagne le GI2E de la Cuma bioterritoire sur l'angle justement d'améliorer la fertilité et de développer de la résilience sur la réduction du train du sol et l'intégration davantage d'engrais vert voilà parmi d'autres partenaires peut-être tu veux en ajouter quelques mots non non t'as mis l'essentiel il y a effectivement donc Hélène m'en parle sur l'implication donc d'agrotransfert qui travaille aussi sur un projet qui s'appelle VIVE des PIO qui contribue du coup à travailler la question de la gestion des vivaces en agriculture et la durabilité des systèmes légumiers de plein champ et effectivement il y a une parcelle d'essai qui est suivie aussi sur la gestion des vivaces en agriculture bio en partenariat avec l'agrotransfert on a vu chez un collègue du village d'un côté on a eu une démonstration cet été avec l'agrotransfert sur une parcelle et on peut dire infesté de l'étron la question c'est quelle durabilité pour le système laïgue sachant que l'étron est favorisé sur des outils dégumés comme la fraise c'est comment on arrive à gérer ça et puis s'en sortir même s'il y a de la luzerne ça ne fait pas non plus de miracle je pense on avance il y a un système qui est tout tracé donc il faut continuer de réfléchir la conversion est-elle possible sans légumes de plein champ je pense que c'est l'objet justement de faire intervenir différents choix d'opérations et notamment dans ton cas Eddy il y a projet de légumes d'autant plus que les terres ne le permettent pas il y a trop de cailloux il faut ok et Olivier est-ce que tu aurais envisagé un projet de conversion de légumes bah ouais enfin initialement j'avais même pas de j'avais pas vraiment le projet de faire des légumes spécifiquement donc je l'avais ça serait peut-être au niveau économique peut-être un peu plus difficile enfin un peu plus serré au moins surtout j'ai une exploitation qui est un peu plus petite donc il faut quand même faire de la de la rejouter alors après j'ai même en tête à un moment de faire de la valorisation de la ferme faire du pourquoi pas faire du pain transformer à la ferme faire des choses comme ça pour faire un peu de la valorisation pour l'instant que c'est un peu du côté de la jet bag mais oui je l'aurais fait sans en tout cas ce qu'on retient dans les deux cas c'est la nécessité l'importance pour sécuriser le système d'amener de la valeur ajoutée au-delà de la diversité qu'on a pu évoquer on sait bien qu'il y a quelques cultures qui sortent du lot alors ça peut être du légume par champ ça peut être du légume sec la lentille on a parlé tout à l'heure du tournesol aussi à poursuivre très bien alors je reprends en même temps les questions que vous posez alors avant de passer aussi et vous l'avez évoqué dans les deux cas avec des situations identiques et parfois différentes sur le rôle de l'opérateur de votre collecteur il y a aussi le rôle des banques effectivement Olivier tu as fait des appels de pied à la banque en tout cas tu l'as évoqué et il se trouve que voilà vous êtes nombreux acteurs bancaires sur ce webinaire donc c'est intéressant aussi voilà peut-être un témoignage sur la relation avec la banque vous avez été accompagné correctement pas assez à quel niveau quelle a été la perception de l'agriculture bio un petit retour après c'est une question de conseil c'est vrai que mon conseiller il était sensible et puis il voit les chiffres aussi bien que l'agriculture conventionnelle la flèche n'est pas vraiment dans mon sens donc ouais dès le départ il était plutôt au point il n'y a pas eu de réquisances à dire oh là là on partait en bio c'était au contraire je pense que c'est aussi une question de personne pour la personne on a en face pour lui par rapport à ma structure et autres ça lui passait plutôt intéressant donc voilà ici 3 ou 4 ans si c'était si tu avais raison mais je pense ok je suis confiant Olivier moi c'était en fait c'était dans le cadre de mon installation tout ça donc c'était un peu disons c'était un projet global parce que c'était pas vraiment et j'ai bénéficié aussi pour ça en fait des voisins qui ont montré mon conseiller bancaire qu'ils s'en sentaient très bien il n'y avait aucune difficulté même au contraire c'était quelque chose d'assez porteur donc j'ai encore bénéficié de l'expérience des voisins qui s'en passaient d'avoir quoi et après un des niveau bancaire ce que j'avais demandé pas mal c'était niveau trésorerie ça c'est peut-être plus spécifique c'est que on a pas mal de charges et de main d'oeuvre quand on fait des herbages les investissements les charges opérationnelles et on est payé si on ne fait pas d'industrie on est payé un an après quasiment il y a des besoins qui sont très élevés donc j'avais essayé d'anticiper ça au moment de l'installation donc c'était prévu pour l'instant j'en ai fait appel à ces besoins de trésorerie ok merci je reviens juste sur une question qui a été posée sur le haricot vert mais je pense qu'on y a répondu sur la collecte ce qui me permet de donc il y a une collecte spécifique en C2 pour du haricot vert c'est pas fréquent avec une plus-value dédiée je propose de prendre un petit temps à ce stade de notre webinaire sur le lien avec les opérateurs puisque et vous êtes un certain nombre à nous écouter et à échanger cet après-midi je vais passer du coup le micro à Louise pour nous partager le rôle en tout cas au niveau de le code de France les outils qui peuvent aussi contribuer à sécuriser finalement cette période de conversion Alors nous au niveau de la coopération agricole en propre on n'a pas d'outil ce que je vous présenterai en fait c'est issu d'une étude qui a été faite notamment dans les régions au-delà mais en fait ça concerne le territoire national et déjà je voulais faire un petit peu pour introduire parler de la contractualisation au niveau légal en fait la contractualisation c'est pas quelque chose qui est obligatoire entre un agriculteur et son majeur donc coopérative elle peut par contre proposer des contrats spécifiques individuels au-delà de l'engagement de l'engagement coopératif et si je reviens un petit peu sur l'origine en fait de la mise en place de la contractualisation l'objectif en fait c'était de structurer l'activité de la créature biologique par des choix stratégiques et c'est aussi issu de demandes en fait autant sur de l'amont que de l'aval suite à des expériences passées un peu négatives notamment sur la fluctuation des prix marché et des qualités de production qui sont pas toujours optimales et enfin la politique commerciale d'une coopérative elle dépend de son environnement agricole et économique mais aussi de l'engagement de ses associés coopérateurs et chaque coopérative va s'adapter et proposer des modèles de contrats qui sont différents selon ses besoins et selon son organisation donc ça c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête pour la suite en fait de ce que je vais vous présenter donc en fait on a recensé à peu près 18 contrats à mon différent dans différentes coopératives on a essayé de les regrouper et on peut en sortir 4 modèles donc là c'est un petit peu théorique donc je vais passer un peu plus rapidement mais on peut noter le contrat coopératif qui est en fait le socle de la relation entre l'agriculteur et sa coopérative et qui engage en fait l'agriculteur selon les statuts en fait à livrer une partie ou la totalité de ses productions en fait il n'y a aucune clause de ce contrat là qui serait relative à la qualité de la production notamment et également de la quantité d'ailleurs ensuite on peut noter le contrat de commercialisation lui il est spécifique à un type de production l'agriculteur va s'engager à livrer une certaine quantité selon une rémunération et des modalités complémentaires notamment sur le stockage et le transport la majorité de ces contrats sont plutôt annuels ensuite on a le contrat de production celui-ci dans sa construction il est un petit peu identique à celui de commercialisation sauf qu'on va rajouter des clauses qui seraient liées à la qualité et aussi à son état sanitaire et les techniques de production et enfin le contrat C2 donc c'est plutôt pour les agriculteurs qui sont en phase de conversion et qui en fait la coopérative va les accompagner sur leur deuxième année de conversion donc apporter une prime ou une plus-value sur le prix de base C2 et en retour l'agriculteur va s'engager sur un certain nombre d'années à livrer ses productions à la coopérative voilà sur les différents types de contrats après ce qu'on peut dire c'est qu'en théorie toutes les productions elles peuvent être contractualisées mais dans les faits il n'y a qu'un certain nombre qui le sont et les différentes productions sont souvent en face d'un certain contrat ensuite sur les différents contrats il y a des prix des différents types de prix qui sont pratiqués donc là encore c'est un résumé c'est quelque chose de très global on en cite bien là-dessus on peut parler du prix marché qui est déterminé à la liaison de la production et qui est fixé par la coop selon l'état du marché et les opportunités qu'elle a derrière de commercialiser et ce prix il est fixé à la signature du contrat qui est faite avant la moisson et ce qui fait qu'en fait ni l'agriculteur ni la coop ne savent quel prix sera finalement payé à l'agriculteur ensuite on a le prix net ou prix ferme qui est déterminé qui est fixe et qui sera payé à l'agriculteur indépendamment des évolutions de marché et celui-là il est connu à la signature du contrat que ce soit avant ou après la moisson et enfin on a le prix moyen qui est en fait un prix qui est fixé en fin de campagne et qui va dépendre de la moyenne des ventes réalisées par type de production et sachant que ce prix peut être complété par d'autres éléments la garantie d'un prix minimum ou un prix plancher un prix plafond ce prix il est déterminé à la signature du contrat et on n'a pas de visibilité sur le prix final après il faut quand même noter que le plus souvent en coopérative le système de rémunération le plus souvent on paye un acompte au moment de la livraison puis ensuite des compléments de prix sont appliqués sur l'année selon les ventes qui sont réalisées donc voilà sur ce point-là et en fait tout ça nous amène à se dire que donc ça je vous en ai parlé rapidement au début mais en fait la contractualisation est un vrai un véritable outil de structuration de la filière et notamment bio et en fait comment on détermine le niveau de structuration d'une filière c'est vraiment la capacité des différents acteurs à coordonner les actions entre les différents maillons de la filière communiquer échanger des informations sur les besoins et attentes de chacun et enfin pouvoir partager une analyse de marché et des perspectives qu'il a donc une filière comme il était écrit là une filière structurée elle fait preuve de durabilité et de résilience dans ses activités donc la contractualisation si on résume encore une fois elle présente des avantages mais aussi des imprégnants que ce soit pour la coopérative ou pour les associés coopérateurs on peut noter qu'il y a une certaine polyvalence et comme je vous l'expliquais tout à l'heure il y a une modulation et une adaptation des contrats qui est libre et qui peut être faite selon les besoins de chacun et les contraintes et aussi les stratégies ça permet d'améliorer l'organisation et la coordination entre les différents particuliers de l'amont jusqu'à l'acheteur final et le distributeur ça permet aussi de sécuriser les appros et d'avoir une visibilité sur les stocks et en fait derrière d'optimiser la mise en marché on revient un petit peu sur les prix marché que je vous ai présentés au début en fait ce sont des choses que vos coopératives ont en tête et qui leur permettent aussi d'avoir une idée sur la mise en marché qui sera faite pour la campagne suivante permet aussi une meilleure maîtrise des prix on sécurise aussi les revenus des agriculteurs puisqu'on a un prix quand même qui est déterminé un prix minimum on s'engage avec l'aval ce qui fait qu'en cas de grosses fluctuations de marché on est moins sensible et enfin c'est aussi un bon outil de communication sur la transparence et aussi sur les pratiques qui sont les pratiques de production qui sont faites notamment dans les exploitations agricoles alors les inconvénients forcément c'est surtout l'aspect administratif c'est long c'est plus lourd ça apporte aussi une certaine formalité une rigidité dans les relations et au niveau juridique c'est très complexe et il faut faire voilà il faut faire attention à établir des contrats qui sont complets parce qu'il faut quand même noter qu'une coopérative quand elle contractualise avec son adhérent elle ne prend pas d'un risque et donc pour limiter ce risque il faut réussir à établir des contrats qui soient équilibrants voilà sur ce point après j'essaie de vous faire un petit résumé c'est pas du tout exhaustif mais des différents enfin des différents leviers qui sont déjà mis en place en région donc chez vos OS dans les Hauts-de-France des leviers qui sont mis en place et qui sont à mettre en place dans vos différents OS donc vous pouvez trouver déjà des contrats qui sont annuels ou plurannuels certaines coopératives appliquent des avantages sur le transport et garantissent vos débouchés on a aussi une certaine flexibilité sur les engagements en prix le gros atout aussi c'est la mise à disposition du stockage et du travail du grain ça aussi c'est un levier à mettre en place c'est toujours l'actualité c'est à dire qu'il y a toujours des investissements qui sont faits dans des silos mais aussi on en parle tout à l'heure de l'UQA qui investit dans des chaînes de tri etc le but en fait on est dans une région qui s'est mis au bio peut-être un peu plus tard que dans le sud donc ils sont déjà très équipés donc on est encore nous en phase enfin voilà en phase d'équipement j'allais dire pour accompagner toutes ces conversions il y a aussi un accompagnement technique qui est poussé plus ou moins poussé selon la demande de l'agriculteur pour aider au choix des futurs notamment et en fonction du marché de la commercialisation on peut aussi avoir des plus-values ou des primes qui sont cliqués sur les prix des prix préférentiels sur la vente du fonds de l'UQA et on parlait tout à l'heure de la gestion de la trésorerie qui est parfois compliquée et qui est aussi très différente quand on passe du conventionnel vers l'audio donc certaines coopératives vont vous accompagner là-dedans dans la gestion peut-être on parlait du temps à payer enfin il fallait attendre un an avant d'avoir le paiement voilà peut-être s'arranger pour être payé plus tôt voilà c'est des choses qui sont en place et qui sont en train de se mettre en place en tout cas ainsi que des partenariats et des structures de gestion que ce soit banque ou cabinet comptable voilà donc je pense que j'ai un peu fait le tour je ne sais pas c'est très bien un résumé un peu condensé un peu théorique en tout cas ça permet de mettre le doigt sur un élément qui vise à sécuriser c'est la contractualisation comme un outil et un engagement du coup des deux parties pour aussi donner et anticiper davantage on a l'habitude de dire en agriculture bio que tout ce qui est semé est presque déjà vendu autrement dit avant de semé il faut anticiper et s'assurer du débouché c'est valable en conventionnel mais c'est peut-être sur un volume une masse plus importante moins directement questionné en réalité c'est essentiel dans la durée pour pouvoir se projeter donc ça renvoie à l'implication du producteur dans cet engagement on avait il y a quelques années il y a 2-3 ans de cela réalisé un petit guide avec les bonnes questions à se poser pour accompagner l'agriculteur justement pour assurer la cohérence entre les aspects agronomiques construire sa rotation et les déboucher pour aussi encourager le producteur qui se pose la question de la conversion à rencontrer les opérateurs rencontrer les collecteurs s'assurer des espèces qui sont en demande à quel niveau qui renvoie à une autre question qui est et je remercie la personne qui l'a posée existe-t-il des initiatives originales sur la construction du prix parce que finalement derrière un contrat c'est aussi comment on se met d'accord sur un prix pour là aussi nous permettre de faire un prix visionnel et puis d'une année sur l'autre s'assurer qu'on est dans les clous de ce prévisionnel peut-être un témoignage par rapport à ces éléments dans votre lien avec les opérateurs vous avez fait aussi des choix parfois similaires sur le choix de la coopérative dans les deux cas qu'est-ce qui vous a motivé à cela et puis peut-être Olivier sur un outil qui va un peu plus loin que simplement la collecte voilà Eddy un petit témoignage de lien avec la coopérative oui oui c'est vrai comme tu l'as dit aujourd'hui je développe deux nouvelles cultures par exemple pour cette année j'ai d'abord appelé la coopérative j'aimerais faire ça je parlais du maïs aussi et finalement je l'ai fait avant avant de faire la culture je me suis arrangé à savoir si ça avait dû déboucher d'ailleurs chose qu'on ne fait pas vraiment conventionnelle parce qu'on sait que sur propre culture de toute façon on va les vendre là je crois qu'en bio il faut vraiment on regarde d'abord si il y a de marcher et ça sert à rien de donner à quelque chose que personne ne va acheter donc voilà c'est un peu dans cet esprit-là et moi sur la commercialisation je suis resté en prix moyen donc prix moyen engagement à coq au mois de décembre 2020 je me suis engagé sur l'alcool 2021 en vrai tout ça dépend de la relation qu'on a avec sa coopérative le prix moyen c'est une question de confiance on a confiance en la coopérative le directeur on sait qu'il va bien faire son travail donc voilà c'est quelque part le prix moyen c'est une question de confiance ensuite je commence à me proposer des contrats mais comme en conversion c'est pour un peu compliqué les propositions qui arrivent mais je n'étais pas encore en bio parce que là j'ai un tiers en bio cette année et l'intégralité en 2022 mais oui il y a des cons je pense que je ferai un peu de contrat mais malgré tout je garderai quand même le prix moyen on sécurise parce que le contrat il faut quand même fournir une qualité enfin il y a des critères à respecter qui sont parfois assez stricts je sais qu'on en a refait quelques-uns mais on en passait en fonctionnel quand on a une année à titre qu'on peut se faire très peur parce que quand on n'a pas ce qu'on a vendu c'est ça c'est quand même compliqué donc le prix moyen on dort mieux mais après c'est une question de confiance je pense qu'en bio il faut vraiment anticiper quels sont les besoins et puis après merci Olivier comment toi tu appréhendes cette question du lien avec l'opérateur de Laval et moi par rapport aux coopératies avec lesquelles je travaille en fait c'est plus des petites structures dans leur bio-serve pour l'instant j'étais moins appliqué sur la partie céréale mais c'est à chaque fois je ne signe pas le contrat directement mais en gros on réfléchit à la planification sur ce qu'on va enverrer et on va des réunions tous les 6 mois il faut plutôt faire ça ou il faut faire ça attention cette section là on n'en cherche pas si vous en faites on vous y apprendra mais elles ne sont pas bien je veux dire que vous avez plutôt intérêt à semer tel ou tel et en légumes avec Norabio c'est encore plus prononcé parce que c'est une petite coopérative par exemple sur les courges on est en train de faire la planification sur l'année donc il y a une équipe commerciale qui s'occupe de faire des contrats avec des acheteurs ensuite il y a une équipe production et planification qui dit bon il faut un demi hectare de cette courge très spécifique donc le but c'est qu'on s'entende tous ensemble qui va la faire pour on n'arrive pas avec trois fois trop de marchandises et on a envie qu'il soit rémunérateur c'est son but et après la cumose c'est encore je ne sais pas si c'est atypique mais parce qu'il y en a plein qui conditionnent à la ferme leurs légumes donc c'est une manière de gagner en valeur ajoutée là c'est juste qu'on a fait à une échelle cumose donc en victime c'est un peu dans l'esprit c'est d'essayer d'aller augmenter la valeur ajoutée sur nos fermes donc l'outil aujourd'hui c'est un outil de conditionnement qui amène une plus-value non pas à l'échelle de la ferme individuellement mais à l'échelle d'une cuma qui a distribué la ferme à la cuma c'est un outil commun mais en fait la cuma fait quoi de bénéfice elle facture un coût de conditionnement et nous on est répercuté par une plus-value en lien avec la coopérative une radio c'est pas nous qui individuellement disons on veut faire ça à chaque fois c'est gérer et je vais d'accord il y a la question du prix de vente en lien aussi avec le coût de production est-ce que c'est un exercice que vous avez fait par exemple dans vos l'évaluation de votre coût de production et la comparaison avec le prix d'achat ou le prix de vente ou pour l'étude de conversion voilà notamment par exemple oui oui c'est sûr qu'on avait une étude sur 5 ans maintenant on s'aperçoit que les prix sont quand même inférieurs à ce qu'on a dit mais je pense que les prix c'est assez facile à avoir peut-être sur 6 mois il y a un sur 5 ans par contre l'étude il y a quand même une part pas de risque mais aléatoire aujourd'hui soit on croit en labio et on y va soit on se dit ben non on peut toujours faire des simulations je veux dire mais il y a toujours un élément on travaille avec le climat qui fait qu'on ne tombera jamais plus de fois sur les simulations il faut c'est de voir un peu plus loin savoir si on a de l'avenir dans ce qu'on fait ou par rapport conventionnel voilà je suis là je voulais vous partager en complément on a travaillé à Biorent France sur un outil un outil justement d'évaluation de production qu'on expérimente qu'on teste qui permet du coup d'évaluer en fonction des critères que l'agriculteur souhaite mettre en oeuvre le niveau de rémunération de temps de travail etc permet du coup déjà d'aboutir à l'évaluation d'un coût de production qui derrière est une première marche vers l'équitabilité c'est à dire que si on veut construire des filières de manière plus équitable entre opérateurs et l'implication du coup des opérateurs de laval ça passe aussi par l'analyse déjà de son coût de production pour être capacité à valoriser c'est bien que ça soit fait parce que nous on a plutôt agriculteur moi je suis en train de calculer les marches que je fais à l'écart pour voir bien je gagne et quelle culture me rapporte le plus en gros pour essayer de gagner même sur la forme mais c'est bien qu'à l'échelle de la filière en France ou aux chambres on regarde nos productions pour qu'on essaye de tenir des prix qui sont d'immunérateurs c'est ça qui permet aujourd'hui de vivre en bio en culture on a des prix qui payent le travail et il ne faudrait pas que ces prix baissent ou etc qu'on arrive dans un système comme en conventionnel c'est bon c'est vraiment mieux l'enjeu étant de ne pas subir le marché et plutôt d'en être acteur très bien je prends deux questions et je vous propose de conclure existe-t-il des cotations des produits C2 et bio on voit peut-être un peu plus la question c'est l'enfer pour trouver un prix c'est l'enfer pour trouver un prix pour une cotation au bureau ou C2 on peut aller sur internet ou autre on trouve facilement un prix en conventionnel pour trouver un prix ça c'est introuvable tant je cherche je ne suis pas sûre que ça existe en effet après je sais qu'il y a des OS dans l'assemblée donc s'il y en a qui veulent répondre à cette question je prends mais je pense que c'est très le marché est quand même très fluctuant et donc ça dépend un peu de ce qui est prévu alors un retour un retour pardon des biocers merci un témoignage nous garantissons les prix préclenchés haut et bas grâce à la contractualisation en pluriannuelle avec les acheteurs navales donc là on vient sur la contractualisation donc c'est pas une histoire de cotation mais après juste s'il vous plaît un engagement sur le calcul des charges des marges à la culture je pense qu'en système bio il faut quand même le calculer de l'exploitation parce qu'il est clair que si on fait une usère on va un état court terme financier il n'est pas excellent surtout mais sur une rotation de 7 ou 8 ans ça change donc faire la marge à la culture oui on peut le faire mais je pense que on est bien d'accord la rentabilité est à prendre à l'échelle de la rotation de l'exploitation et dans la durée tout à fait très bien et bien été en vue de respecter aussi le temps dédié à ce premier webinaire je voulais partager quelques éléments de conclusion et d'objectif par rapport à l'enjeu de sécuriser la sécurisation pardon de la conversion en soulignant des éléments que vous avez partagé qui est le temps on a pris du temps pour construire son projet que ce soit une conversion rapide rapide au sens de passage au 100% d'Io en quelques années ou de manière plus progressive comme Olivier dans les deux cas vous avez pris le temps de la réflexion et de la construction de votre projet on est à travers le point accueil bio chambre de l'agriculture et bio en France nous avons un dispositif qui permet l'accompagnement et qui permet de nourrir la réflexion pendant ce temps avant la conversion donc ça c'est un premier élément je retiens aussi vous avez exprimé des motivations et bien finalement qui passent l'enjeu du marché certes le marché est important à prendre en compte mais ça ne fait pas la durabilité du système vous avez évoqué les questions autour de la prise en compte de l'environnement du climat et des aspects qui concourent à la résilience finalement des systèmes dans la durée donc sécuriser l'agriculture ne passe pas uniquement par des aspects économiques je retiendrai la question de la diversité que ce soit la diversité donc des cultures mais la diversité aussi des circuits de commercialisation et je pense que ça c'est aussi un facteur de résilience pour sécuriser la conversion l'implication aussi dans j'ai envie de dire le reste de la filière c'est-à-dire que votre produit et sa conversion consiste aussi à accompagner son produit ce que vous avez réalisé et bien ça vous concerne la suite vous concerne aussi ça peut aller jusqu'à l'implication dans la coopérative par exemple pour valoriser au mieux les produits je voilà je reprends mes notes la coopération donc par l'implication dans la filière mais aussi la coopération entre producteurs que ce soit en âme du projet de conversion ou pendant et l'implication dans les Cuma en sont un bon exemple l'implication dans la coopérative un autre ou la relation entre producteur et éleveur notamment pour valoriser la luzerne comme un élément valorisant sécurisant la conversion je retiens l'enjeu de la contractualisation on l'a évoqué en dernier point avec toi Louise avec une question d'équilibre sur la demande s'assurer de produire ce que le marché demande et puis la question bien sûr autour de la construction des prix qui me semble aussi important et puis s'entourer être accompagné j'ai parlé du coin accueil bio on a parlé aussi des acteurs bancaires des centres de gestion et un ensemble de structures qui peuvent aussi alimenter et encourager et accompagner le passage en bio voilà j'ai sûrement oublié d'autres aspects je vous invite pour poursuivre à travers les deux webinaires qui se poursuivront le 26 janvier à 14h autour de la diversification des filières bio qui répondra à un des éléments de conclusion qu'on a évoqué autour de la betterave sucrière du soja et du tourne-sol ainsi que le 5 février à 14h également à propos de l'impact des évolutions réglementaires sur le développement et l'organisation des filières bio où ce sera l'occasion de partager la valorisation des graines oléoprotégineuses dans la région mais aussi la valorisation de lusernes séchées et granulées pour les monograstriques à travers le témoignage d'un fabricant d'animaux de bétail et d'un producteur impliqué dans ces nouvelles filières d'avenir voilà je tiens tout d'abord à remercier les témoins Louise Eddy et Olivier merci pour votre votre rapport et vos contributions à cet échange je tiens à remercier également Gilles et Hélène qui ont pu m'assister dans l'animation de cet événement et on m'indique que sur l'horaire d'un webinaire il y a une modification c'est 14h les webinaires auront lieu à 14h je non non pardon c'est 10h autant pour moi donc les prochains webinaires auront lieu à 10h je vous propose qu'on reprécise cela si vous êtes inscrit dans tous les cas on vous renverra on vous invite à vous inscrire sur le site internet sur le site de BioNodeFrance ou sur le site du Poids Accueil Bio vous retrouverez l'invitation à ces webinaires vous y inscrivez et on vous renverra de toute façon le lien pour la visio pour vous y rendre et enfin je voulais remercier les financeurs du plan bio de nous accompagner dans la réalisation de ces trois webinaires voilà je vous souhaite une très bonne fin de journée et à bientôt bonne continuation au revoir merci